... Bonsoir à tous, Abdelmoumen Diouri de retour en France. L'opposant marocain est arrivé ce matin à Roissy, après 25 jours de séjour forcé au Gabon. Pas de déclaration politique, juste quelques mots pour clamer son innocence. Et puis la joie du retour en famille, Caroline Sins et Joseph Thual. Vous avez été courageux, hein ? Vous avez été proches, vous allez les voir répondre au téléphone. C'est des vrais Diouri, c'est pour ça que ça corrige. Premier geste de tendresse à l'abri de la foule d'un père qui retrouve ses enfants et sa femme après 25 jours de solitude et d'anxiété. 8h ce matin, Moumen Diouri est chez lui et partage le thé avec les proches venus l'accueillir. Fatigué, l'opposant marocain retrouve l'humour pour raconter son voyage. Je suis revenu en première classe, donc vous voyez quand même, les autorités gabonaises m'ont payé le billet, donc j'ai fait un voyage magnifique. Le téléphone ne va pas arrêter de sonner. Au bout du fil, les amis fidèles, mais aussi ceux plus anonymes qui veulent simplement lui souhaiter la bienvenue. Je suis un petit peu perdu parce que, vous savez, c'est le bonheur d'être parmi sa famille et surtout de retrouver des nouveaux amis sur lesquels on peut compter dans l'avenir. Première visite d'une amie de longue date. Tu sais, la solidarité, ça compte. Christine Serfati, venue au nom de 53 associations réunies pour défendre les droits de l'homme au Maroc. Rencontre symbolique avec l'épouse d'Abraham Serfati, plus vieux prisonnier politique du monde, détenu par Hassan II. Diouri devra encore passer par deux étapes judiciaires. Le conseil d'État qui se prononcera sur l'appel interjeté par le gouvernement français et le tribunal administratif qui se réunira pour juger, non pas de la procédure d'expulsion, mais du fond. Alors, au-delà de l'affaire de l'urgence absolue de son expulsion, Abdelmoumendouri reste accusé de manquement au devoir de réserve. Et le ministre de l'Intérieur, Philippe Marchand, lui a bien précisé avant son retour qu'il devrait s'y plier. Que recouvrent ce terme de devoir de réserve ? Les explications de Clément Vélrenal. Les étrangers et les réfugiés politiques ont-ils en France une obligation de réserve ? Oui, répond le droit français et international. Premier fondement à cette règle, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La distinction entre l'homme et le citoyen est d'emblée posée. L'article 11 précise que tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. L'étranger n'étant pas un citoyen, cette liberté s'applique donc à lui de manière restrictive. La Convention européenne des droits de l'homme est encore plus claire. Son article 16 autorise les États signataires à imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers. Quant à la Convention de Genève sur les réfugiés politiques, elle précise également que les réfugiés doivent veiller à ne pas troubler l'ordre public par leurs activités, sinon c'est l'expulsion. Le réfugié politique est donc bien soumis à un devoir de réserve et le ministère de l'Intérieur dispose d'un assez large pouvoir d'interprétation en la matière. Ce pouvoir étant bien entendu soumis au contrôle du juge administratif. Soutien aux réformes en Union soviétique, mais aussi éviter que la guerre du Golfe ne se reproduise et donner plus de pouvoir à l'ONU pour maintenir la paix. Tels sont ce soir les deux grands thèmes de la déclaration générale du sommet des sept pays les plus industriels qui viennent se tenir à Londres. Jean-François Gringoire. C'est parce qu'ils sont déterminés à s'attaquer à des dangers qui menacent au Proche-Orient et ailleurs que les sept veulent avant tout renforcer l'ordre international. Dans cet objectif, le G7 se prononce pour une organisation des Nations Unies tenant un rôle central. Il convient maintenant de renforcer les pouvoirs de l'ONU. A cet égard, satisfaction française en ce qui concerne le paragraphe portant sur les ventes d'armes et leur prolifération. C'est l'ONU et seulement l'ONU qui en assurera le contrôle et non pas le G7 comme il en fut à un moment question. En ce qui concerne l'Irak, le ton reste résolument ferme. Application stricte des sanctions du Conseil de sécurité tant que Saddam Hussein n'aura pas suivi ses résolutions. Les sept se sont par ailleurs félicités de l'accueil favorable de la Syrie envers les propositions de James Baker pour la paix au Proche-Orient. Enfin, le G7 soutient, mais avec vigilance, le processus de réforme en Union soviétique. Demain, Mikhail Gorbachev viendra plaider la cause de son pays pour une aide financière conséquente. L'Irak a donc aussi été au cœur de ce sommet du G7. L'Irak qui est toujours soupçonné de ne pas tout dire sur sa technologie nucléaire. La nuit dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré préoccupé par la situation et le ton monte dans les capitales occidentales. Philippe Pister. L'Irak ne dispose pas à l'heure actuelle de l'arme atomique, mais il existe de fortes présomptions pour penser que le programme nucléaire irakien soit à caractère militaire. En substance, la première conclusion, conclusion prudente de ce rapport des experts internationaux que vient d'entendre cette nuit le Conseil de sécurité. Pour preuve, cette découverte d'une usine d'enrichissement d'uranium, inconnue jusqu'alors. A l'issue de la réunion, le représentant américain au Conseil de sécurité est clair. Le programme nucléaire irakien est essentiellement militaire. De plus, la troisième liste fournie par Bagdad relative à ses installations n'est toujours pas satisfaisante. Le document n'est qu'une version plus élaborée d'une précédente liste. Résultat, le Conseil de sécurité pourrait adopter, dès les tout prochains jours, une nouvelle résolution contraignant Bagdad a révélé dans un délai de 15 jours la totalité de ses équipements nucléaires. Un délai qui n'est pas encore un ultimatum, s'emploie-t-on à répéter dans les couloirs de l'ONU. Ainsi, selon le représentant soviétique, l'usage de la force n'est pas encore à l'ordre du jour. Reste que la pression augmente. Aujourd'hui encore, à Londres, au sommet du G7, américains, français et britanniques n'excluent pas l'option militaire. A Bagdad, l'inquiétude est à la mesure de la pression. Le vice-premier ministre iraquin Sadoun Hamadi accuse les Etats-Unis de chercher un prétexte pour attaquer et se débarrasser de Saddam Hussein. Retour en France avec une bonne nouvelle pour Pierre Bérégovoy. Les prix en France n'ont augmenté que de 0,2% au mois de juin. Conséquence, pour la première fois depuis 1973, la France a fait mieux que l'Allemagne en la matière. Les explications de Martine Thiebaud. La France, devenue plus vertueuse que l'Allemagne en matière d'inflation, le pari de Pierre Bérégovoy est gagné. Avec une progression de 0,2% des prix à la consommation en juin, l'inflation française sur les 12 derniers mois est de 3,3%, deux points de moins que l'Allemagne qui, elle, grimpe à 3,5%. Une tendance qui devrait se confirmer dans les prochains mois. En France, on a une inflation qui tourne autour des 3% depuis 4 ans, ça reste stable, mais c'est l'Allemagne qui grimpe. L'Allemagne, ça grimpe à la fois parce qu'il y a une hausse des augmentations salariales et parce qu'il y a une hausse de la fiscalité. Si l'inflation reste stable depuis 4 ans en France, c'est notamment grâce à une politique salariale modérée, mais aussi à un comportement sage des entreprises en matière de hausse des prix. L'inflation égale, cela veut dire jouer au coude à coude avec l'Allemagne dans la compétition internationale. Une inversion de l'écart d'inflation entre la France et l'Allemagne améliore bien entendu notre compétitivité prix et donc permet d'augmenter toutes choses égales par ailleurs nos exportations. Autre avantage, un franc renforcé avec à la clé peut-être une baisse des taux d'intérêt. Voilà qui aiderait nos industriels à investir car là, le fossé avec l'Allemagne est encore trop large. Et l'on reparle des heurts et surtout des malheurs de la politique agricole commune. Cet après-midi, pour la deuxième fois en 8 jours, les 12 ministres de l'agriculture ont dit non au projet de réforme. Projet très rigoureux pour les agriculteurs. Mais cette fois-ci, ce fut un non assorti d'un mais. En quête de Laurent Andresse. A la fois historique et banal, c'est un conseil pas comme les autres que les ministres de l'agriculture ont rejoint ce matin pour achever leurs travaux sous un ciel maussade et sous les sifflets des fonctionnaires européens toujours en grève. Historique parce qu'en abordant la réforme de fond de la politique agricole commune, Louis Mermas et les autres ont donné le coup d'envoi de l'une des plus difficiles, des plus dangereuses et des plus longues négociations de toute l'histoire communautaire. Mais un conseil banal aussi parce que, face aux propositions de la commission, baisse brutale des prix, aide sélective aux revenus agricoles, les 12 ont réagi comme prévu dans un premier temps, c'est non à une très large majorité. 12 pays veulent changer le texte fondamentalement. Alors réforme fondamentale du texte qui nous est proposé, oui. Et dans quelle direction ? Dans la direction de défendre la capacité exportatrice, de défendre les entreprises qui sont productives, de continuer de soutenir les prix tout en maîtrisant les volumes. Ça va de soi puisqu'il faut adapter ce que nous produisons aux besoins de la clientèle. Et ça, c'est l'AVC du négoce. Reste que les positions les plus fermes s'infléchiront inévitablement au fil de la négociation et qu'il faudra bien s'entendre avec l'Amérique lors des discussions du GATT. Reste enfin ce constat. Dans moins d'un an, c'est sûr, la politique agricole actuelle des 12 aura vécu. Alors l'inquiétude des agriculteurs ne se fait pas attendre. Actuellement, 200 agriculteurs occupent la préfecture du Tarn-et-Garonne. Ils sont inquiets pour la réforme de la politique agricole commune. Ils réclament également pour les dommages et intérêts des derniers dommages. Reportage de FR3 Toulouse. Quelques 200 agriculteurs, essentiellement des arboriculteurs et des viticulteurs, occupent depuis 12 heures la préfecture du Tarn-et-Garonne. A l'origine de cette manifestation, les retards pris par le dossier GEL. Ces réponses rapides n'arrivent pas et je crois que maintenant c'est l'expression du ras-le-bol et d'un certain mépris dont sont traités les arboriculteurs sinistrés depuis le 21 et 22 avril. Cette manifestation, à l'origine, devait se limiter à un soutien symbolique du ministre de l'Agriculture. Une négociation a été mise en place depuis le... Dès le GEL, elle a très bien fonctionné. Et avec les responsables départementaux et avec le ministre de l'Agriculture, je crois que là-dessus il n'y a rien à dire. Par contre, on a un blocage du ministère des Finances et c'est ce blocage que nous voudrions dénoncer. Un commencement de réponse aurait dû être apporté cet après-midi avec l'arbitrage du chef du gouvernement face à l'opposition du ministre des Finances de répondre favorablement à son collègue de l'Agriculture qui, lui, est acquis aux thèses des agriculteurs sinistrés. Et c'est l'annonce d'un report à une date ultérieure de cette négociation qui a fait monter le ton. Les agriculteurs se disaient déterminés à occuper des lieux le temps nécessaire à obtenir satisfaction. A leur revendication. Edith Cresson veut relancer l'apprentissage et elle veut aller vite. Dès aujourd'hui, le Premier ministre a assisté à la signature d'une convention créant le Centre National de Formation d'Apprentis avec EDF et GDF, un accord entre l'entreprise publique et le ministère de l'Éducation. Objectif, qu'un tiers des jeunes embauchés sortent de ces centres de formation. Électricité de France et Gaz de France commenceront en effet à former des apprentis dès la rentrée prochaine. Les deux premiers centres se trouveront en Normandie et à Lyon. Reportage de Louis Laforge de FR3 Rhône-Alpes. Dès la rentrée prochaine, une trentaine d'étudiants du lycée Schumann du Havre et du lycée Édouard Branly de Lyon bénéficieront de cette nouvelle formule. Pendant deux ans, 1800 heures de cours, autant dans les unités d'EDF. Et la possibilité sur le terrain de travailler en conditions réelles. Simuler par exemple dans le Centre de Formation de la Pérolière près de Lyon, une panne de secteur sans gêner les habitations alentours. A la clé de cet emploi du temps très chargé, un BTS électrotechnique et la garantie d'un travail. EDF démarre en douceur avec deux établissements scolaires, mais compte bien poursuivre ses efforts. Les formations par la voie de l'apprentissage EDF-GDF vont se développer dans les prochaines années. Puisqu'on parle dans la prochaine décennie d'embaucher environ un tiers de nos personnels par cette voie. De tous niveaux, depuis le CAP jusqu'à Ingénieur. Et vraisemblablement d'autres établissements scolaires. Non seulement en Rhône-Alpes, mais sur toute la France. Ils signeront des conventions de partenariat avec nous dans les années à venir. 600 élèves ont déposé des dossiers de candidature. L'annonce de cette nouvelle forme d'apprentissage est arrivée un peu tardivement. Ils seront donc encore plus nombreux l'année prochaine. Motivés peut-être par la rémunération, car ça aussi c'est nouveau. Les heureux élus toucheront entre 45 et 75% du SMIC en fonction de leur âge et de l'année de formation. Le midi de la France, toujours sous la menace des incendies le week-end dernier et hier encore, plusieurs départs de feu ont dû être combattus. Des mesures sont prises pour prévenir ces nouveaux incendies. Certains massifs, comme l'Estérel, sont parfois fermés au public. Et l'on oblige les propriétaires à débroussailler. Reportage de FR310. 14h30, cet après-midi, maître Tanzi, huissier de justice, pénètre dans une propriété avance. Son occupante, qui vit en Suisse, n'est pas là. Le maire de la commune, deux représentants de la direction départementale de l'agriculture et des forêts, vont veiller à l'application d'une ordonnance du tribunal de grande instance de grâce du 12 juin dernier. Elle stipule le débroussaillement d'office du jardin, soit 3500 mètres carrés. La propriétaire n'a pas respecté la loi de 85, rendant obligatoire le débroussaillement dans un périmètre de 50 mètres autour des habitations. Elle devra donc payer une amende allant de 2500 à 5000 francs et les frais d'huissier. Le coût de l'opération, acquitté dans un premier temps par la direction départementale de l'agriculture, sera ensuite mis en recouvrement par les services fiscaux auprès de la propriétaire. Depuis 88, les maires, bien que ce soit de leur compétence, est effrileux et de procéder pas aux exécutions d'office, c'est donc aujourd'hui une première. Aujourd'hui, c'est à l'initiative du maire de Vence. Hier et demain, nous continuerons l'action que nous menons dans l'Estérel où près de 100 propriétés ont déjà été débroussaillés d'office et où chaque jour actuellement travaille cette entreprise. Il faudra encore deux jours pour nettoyer parfaitement le jardin de cette propriété. Et attention, chaque jour, le danger pousse. Et si vous ne faites rien, on fera votre place. Le reste de l'actualité française sous forme de Télex, elle est commentée par Sabine Grandjean. ... ... blessé par un homme qui menaçait des passants avec un couteau dans le 6e arrondissement de Lyon. Le policier a été blessé en essayant de l'interpeller. Il a été admis à l'hôpital ainsi que l'agresseur légèrement blessé. La chambre d'accusation de Montpellier a mis en délibéré jusqu'à jeudi sa décision sur la mise en liberté de trois enfants de Harky et de Narbonne. Ils avaient été arrêtés en juin dernier, après des heurts avec les forces de l'ordre. Ils sont inculpés notamment d'incendies volontaires, de rébellions et de participations armées. Une centaine de leurs camarades ont manifesté ce matin dans le calme. Jean Brière, l'ancien porte-parole des Verts, condamné à trois mois de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende pour discrimination raciale. En avril dernier, il avait diffusé un texte accusant Israël d'être un État raciste et expansionniste. Il avait ensuite été exclu pour un an par les instances nationales du mouvement et privé de tous ses mandats par les instances régionales. Les dockers de Dunkerque ont manifesté aujourd'hui. Ils réclament une meilleure indemnisation pour ceux d'entre eux qui sont au chômage. La direction refuse de négocier. Le parc océanique Cousteau de Paris en dépôt de bilan inauguré en juin 1989. Il n'a pas réussi à atteindre l'objectif initial de 800 000 visiteurs par an. Avec seulement 500 000 entrées, il ne parvient pas à rembourser des prêtes d'un montant total de 127 millions de francs. Si tout va bien, si le ciel est clair, la 44e fusée Ariane devrait s'envoler la nuit dernière de la base de Kourou. Cette fois-ci, elle mettra sur orbite un véritable satellite écologiste. Son nom, ERS-1, son portrait avec Daniel Durandet. ERS-1 qu'on appelle Oeil de Lynx, c'est le premier satellite écologique. Il sera capable, de nuit comme de jour, et quelle que soit la couverture nuageuse, de surveiller en permanence la Terre. Il donnera une image précise des océans, des banquises, des déserts, des fonds marins. Il analysera à 24 heures sur 24 la modification des surfaces cultivées des forêts sur la totalité du vaisseau Terre. ERS-1, c'est le prototype des nouveaux engins spatiaux créés par l'homme pour étudier et surveiller en permanence par radar l'environnement global de sa planète Terre. Le satellite radar est un complément essentiel pour étudier l'environnement, que ce soit, je dirais, au niveau du comportement thermique de l'atmosphère, effet de serre par exemple, et aussi de la composition chimique de l'atmosphère. Alors nous espérons que l'instrument qui est à bord, qui est réalisé aussi par notre société, l'instrument radar, se comportera aussi bien que les caméras optiques. Mais c'est une grande première technologie. Je crois que cette mission doit d'abord être considérée comme expérimentale. D'ailleurs, l'agence spatiale européenne de clients considère que c'est d'abord un satellite scientifique. Construit par l'allemand d'Ornier et le français Matra Marconi Space, ERS-1 est le plus gros et le plus complexe des satellites construits par les Européens. Placé sur une orbite polaire, ERS-1 passera par les deux pôles toutes les heures et demie et donc balayera l'ensemble de la surface de la Terre en trois jours. La grande première réalisée grâce à ERS, c'est bien sûr son imagerie radar et la transmission massive d'informations, l'équivalent de près de 6 000 pages de texte par seconde. Les leçons tirées de SPOT et de ERS permettront de concevoir les satellites d'observation civiles et militaires de la fin du siècle. Tour de France cycliste avec une nouvelle étape bretonne entre Quimper et Saint-Herblain dans la banlieue de Nantes. Après 246 km de course, c'est le français Charlie Mottet qui a remporté la victoire à plus de 47 km heure de moyenne. Charlie Mottet est arrivé seul devant le peloton dont le sprint a été enlevé par le belge John Musso. Le classement général, l'américain Greg Leman reste maillot jaune, mais en fait aujourd'hui dans le peloton. On ne parlait que d'une seule chose, le virus hollandais. Une équipe entière décimée par une mystérieuse maladie est obligée de mettre les deux pieds à terre. Du jamais vu dans l'histoire du Tour de France. La mort dans l'âme, Eric Broking et ses équipiers ont dit adieu au Tour de France alors que la formation néerlandaise comptait trois coureurs dans les dix premiers du classement général. J'étais bon dans le classement général et toute l'équipe va à la maison maintenant, c'est terrible. L'origine du mal qui affecte Raoul Alcala et les huit autres coureurs de PDM est au centre des discussions entre officiels et journalistes, l'éclairage du médecin du Tour de France. Les PDM présentent tous, ce qui est étonnant, un syndrome fébrile important, c'est-à-dire grosse température, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, sans autre signe en fait, il n'y a pas de signe digestif, il n'y a pas de signe pulmonaire, donc on a du mal à faire un diagnostic, mais le problème qu'ils présentent tous évoque une pathologie virale. L'hypothèse de l'intoxication alimentaire étant exclue, l'heure est à la perplexité. Les coureurs de PDM ont-ils été affectés par une infection virale à caractère bactérien ? Ont-ils subi une transfusion sanguine inadéquate ? Ou bien ont-ils eu recours aux hormones de synthèse ? Autant de mystères délicats et lucidés. On sait qu'au bout d'une semaine de compétition telle que le Tour de France, le taux d'hormones sexuelles baisse dans le sang des cyclistes. Or, les anabolisants habituels sont des stéroïdes sexuels et auraient un effet inverse. Donc n'auraient à contrario qu'une tendance à augmenter les défenses immunitaires de l'organisme. Donc on peut vraiment abandonner cette hypothèse, à moins que des éléments nouveaux venaient enrichir le tableau. Cette affaire aura des rebondissements dans les deux jours à venir, à l'issue de l'analyse de sang à laquelle se seront soumis les coureurs et qui permettra de déceler l'origine de la maladie. Si vous avez regardé le 19-20 hier soir, vous avez fait connaissance avec l'homme de Tautavelle, notre ancêtre de 450 000 ans, découvert il y a 20 ans. Aujourd'hui, le petit village de Tautavelle vit au rythme de cette découverte et est en passe de devenir un des tout premiers sites préhistoriques européens. Reportage touristique de Dominique Dumas et Edmé Poupard. Pour ces jeunes, ce que l'on tamise ici tout près de Tautavelle est plus précieux que l'or. Grâce aux petites pierres et ossements nettoyés dans l'eau du verre double, on comprend un peu mieux qui était cet homme de Tautavelle. Un homme dont on a découvert les vestiges il y a 20 ans et qui vivait voici déjà 4500 siècles. Depuis la renaissance de cet ancêtre catalan, un tourisme scientifique et pédagogique s'est développé. Étudiants et professeurs campent ici avec cette même ferveur pour la préhistoire que les pionniers pour le Far West. En parallèle, un tourisme plus large s'est développé avec l'ouverture en 79 d'un musée. Maintenant, plus d'hésitation, on sacrifie une journée de plage pour venir se documenter. 60 000 visiteurs viennent chaque année du monde entier. Un vrai succès qui a motivé la création d'un nouveau musée prévu courant 92. Le tourisme culturel est absolument en développement depuis quelques années. Développement constant. Et effectivement, disons que ce développement nous a confortés dans notre idée d'agrandir le musée. Et nous espérons que dans les années à venir, nous allons arriver pratiquement à doubler notre fréquentation. Le nouveau musée encore en chantier sera 10 fois plus grand que l'actuel avec une caverne reconstituée. Totavelle sera bel et bien une capitale internationale préhistorique. Cela va révolutionner la vie paisible de ce village de 750 habitants. Nous développons toute une structure d'accueil, soit des équipements collectifs publics, soit des équipements privés, qui, nous l'espérons, vont nous permettre de développer harmonieusement, disons, cette notion nouvelle de tourisme derrière le pays. Et qui aurait pensé un jour que notre homme des cavernes deviendrait une vedette internationale dans une région phare pour l'Europe du Sud entre Toulouse et Barcelone ? Les échos du festival d'Avignon avec ce soir l'un des spectacles phares du Cru 91, la tempête montée par Peter Brook. Spectacle phare pour au moins deux raisons. Le nom du metteur en scène et le lieu où il est donné. Reportage de Dominique Poncet et Jean-Jacques Ledeuil. Avec quelle fibre est tissée le rêve ? Avec quel rêve est fabriquée la réalité ? Ce sont pour ces deux interrogations que Peter Brook a choisi de monter la tempête, l'oeuvre testamentaire de William Shakespeare. Une pièce qui se déroule bien au-delà des frontières du vraisemblable. La tempête est une pièce, comme toute l'oeuvre de Shakespeare, profondement spirituelle. C'est-à-dire c'est une pièce métaphysique et aujourd'hui on a peur bleue de ces mots et on essaie de trouver dans Shakespeare tout autre chose. Alors, j'ai constaté que quand un acteur est né dans une ville aujourd'hui, a une écrition strictement rationaliste, obligatoirement, même s'il y a en lui une profonde intuition spirituelle qui est là chez tous les hommes, il a, par rapport à son art, une difficulté immense de trouver les formes justes et celui qui est né et éduqué dans les formes traditionnelles où la rupture entre le monde invisible et le monde visible n'a pas encore été faite, a un accès plus direct aux sources d'où viennent les images et les actions de la tempête. C'est pour cela que, à travers des acteurs palinés, japonais et africains, qu'une certaine réalité, la pièce peut apparaître. ...homme qui descend sur ta tête. Quoi ? La tempête, montée, magnifiée par Peter Brook, dans un lieu magique découvert par lui, un cirque de sable et de pierre d'une extraordinaire beauté naturelle. Dernière information avant de refermer ce journal, le président irakien Saddam Hussein devra s'exprimer mercredi prochain dans un discours à la radio et à la télévision. On attendait évidemment des explications sur sa technologie nucléaire. Fin de ce journal. Bonne soirée à tous. Je vous retrouverai vers 22h15 pour Soir 3. Sous-titrage Société Radio-Canada ...